Vente privée, le modèle économique fait que le mobile a tout de suite très bien fonctionné chez nous. On a voulu ensuite, pour des questions d'image, se positionner sur les tablettes iPad et ensuite Android. Mais le site reste un vecteur important de trafic parce qu'il nous permet aussi d'avoir une créativité plus importante parce que l'espace est plus large et que c'est plus simple de déployer sur un site Internet que sur des applications mobiles. C'est une démarche qui est assez récente chez nous. On se rend compte qu'effectivement, les utilisateurs ont des usages multiples qu'en fonction des moments de la journée, ils n'utilisent pas forcément les mêmes terminaux. Et ce qu'on essaye, c'est de se caler à ces usages et de regarder. Alors le matin, on sait que c'est vraiment de l'instantanéité. On est pressé, on n'a pas beaucoup de temps pour consulter les offres. Et en plus, il y a beaucoup de membres qui sont là en même temps. Donc le stock étant limité, il y a vraiment une volonté d'aller très très vite vers le produit. Ensuite, la journée, on peut se permettre sur le site Internet de prendre un peu plus son temps. Donc on est sur des poses esthétiques. Vraiment cette question d'esthétique qui est vraiment importante vis-à-vis aussi de nos marques partenaires. Et le soir, on se rend compte, comme beaucoup aussi de personnes qu'on a pu croiser à l'EBG, qu'on a un pic de la tablette pendant le film ou pendant la coupure pub. Donc on essaye vraiment de se caler sur ces usages et de proposer la fonctionnalité en fonction des moments d'usage de la journée et sur chaque terminant. Historiquement, quand on a construit la première application, on s'est posé une question. Est-ce qu'il faut qu'on colle au site Internet dans les fonctionnalités et même dans les séquençages de pages pour aller jusqu'à l'achat ? Ou est-ce qu'on fait du complètement spécifique ? Le mobile était émergent à l'époque. Donc on s'est dit, on ne va pas dérouter complètement nos utilisateurs. On veut qu'ils aient une expérience assez similaire entre le site et la nouvelle application qu'on va créer. Du coup, on a calqué assez fortement ce qui se faisait sur le web, sur nos applications mobiles. Ensuite, avec le recul, l'atude des statistiques et les différents retours des utilisateurs, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur chemin, même si pour une première expérience, je pense qu'il était quand même assez intéressant. Ensuite, on s'est rendu compte que des utilisateurs venaient sur le mobile, s'inscrivaient sur le mobile, n'utilisaient que le mobile et passaient complètement à côté des autres interfaces. Et c'est pour cela qu'on a étoffé les fonctionnalités de ces applications pour qu'elles puissent répondre à 100% aux besoins des utilisateurs. Donc on a rajouté le système d'aide et contact qui n'existait pas initialement. On a optimisé aussi tout ce qui est notifications pour pouvoir alerter les membres ou avoir des alternatives à l'email. On a optimisé aussi les moyens de livraison qui n'étaient pas tous présents initialement. Donc voilà, on étoffe. Maintenant, on a une application qui est quasiment à 100% équivalente au site Internet pour pouvoir proposer, pour pouvoir acheter, interagir avec notre service relations membres en permanence, qu'on soit en situation de mobilité ou devant son PCO. Ce sont des études que nous ont remontées nos équipes de data mining. On leur demandait quels étaient les secteurs qui surperformaient sur le mobile et on s'est rendu compte que c'était surtout l'accessoire parce qu'il n'y a pas de notion de taille, que le visuel est un peu moins important que sur du prêt-à-porter. Et voilà, on a fait le constat et on s'est dit comment on peut essayer pas de favoriser forcément ces secteurs-là, mais c'est d'élargir au maximum et de permettre une expérience d'achat quel que soit le secteur. Donc ça faisait partie des prérequis pour la refonte et on a voulu travailler la fiche produit pour avoir des visuels beaucoup plus présents à l'intérieur de cette fiche produit, une capacité de zoom beaucoup plus importante qu'est-ce qu'elle n'était au préalable. Et voilà, on est encore sur une surpondération des secteurs accessoires, mais voilà, maintenant on vend aussi du voyage, on vend plein de choses, enfin tout est possible sur le mobile. Donc on a encore des particularités, mais qui sont un petit peu atténuées avec les évolutions qu'on a fait passer dans la V2. Merci. 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 Merci.